Comment prévenir la chute des cheveux ? Une alimentation déficiente peut affaiblir notre structure capillaire. La fatigue et le manque de sommeil sont d'autres facteurs qui peuvent entraîner la perte de cheveux. La chute des cheveux est un problème de plus en plus fréquent chez les hommes et les femmes. Il existe de nombreux facteurs la provoquant et il convient d'y faire attention si nous ne voulons pas être trop exposés. En général, il peut tomber jusqu'à 100 cheveux par jour, c'est la quantité normale. Cependant, l'inquiétude arrive lorsque nous voyons que nos cheveux tombent souvent et en grande quantité. Lorsque nous remarquons que nous sommes victimes de chutes de cheveux, nous devons identifier la raison pour laquelle cela arrive. Vous aimeriez savoir comment prévenir ce problème ? Conseils pour conserver des cheveux sains et pour prévenir leur chute. Si vous remarquez que vos cheveux ont perdu de leur vitalité et qu'ils tombent régulièrement, il est très important que vous arrêtiez toute utilisation de fer à lisser, de sèches cheveux ou de toute autre chose qui expose vos cheveux à une chaleur excessive. Ce type de matériel est souvent une des causes de la chute des cheveux. Lorsque ces derniers se fragilisent, ils peuvent être d'autant plus affectés. Avoir un régime alimentaire approprié et équilibré joue un rôle fondamental dans la santé de vos cheveux. Les carences nutritives provoquent souvent la chute des cheveux étant donné qu'elles fragilisent la structure et engendrent des cassures. Il est recommandé d'adopter un régime riche en vitamines A, B et C, en cuivre, en fer, en zinc, en protéines et en eau. Les coiffures trop tirées des femmes est une autre cause de la chute des cheveux. Ce type de coiffure produit un effet secondaire appelé « traction » qui provoque la chute. Il est très important de se reposer et de bien dormir, des études ont montré que les personnes qui dorment bien tendent à moins perdre leurs cheveux. La fatigue est un autre facteur qui peut provoquer cette chute. L'usage de produits chimiques forts peut fragiliser les cheveux et le cuir chevelu, il est donc l'une des causes de la perte des cheveux. L'usage régulier de teintures ou de shampoings forts font que les cheveux perdent de leur vitalité. Il est conseillé d'éviter leur usage et d'opter pour les produits naturels. En général, nous nous lavons les cheveux tous les jours bien que cela ne soit pas nécessaire. Les cheveux peuvent rester propres pendant plusieurs jours et nous devons les laisser se reposer de l'humidité et des produits que nous utilisons. Avant de réaliser n'importe quelle coiffure, il est important de s'assurer que les cheveux soient bien secs. Les cheveux humides entraînent l'ouverture des pores capillaires et donc la chute des cheveux. Même si vous n'y croyez pas, l'activité physique joue un grand rôle dans la santé de vos cheveux. Faire des exercices régulièrement stimule la circulation, et le cuir chevelu. Évitez tout type de situation stressante et baroblique ou inquiétude. Ces facteurs influent sur la perte des cheveux et peuvent même en devenir la cause principale. Si vos cheveux tombent régulièrement, nous vous recommandons de consulter un dermatologue afin qu'il identifie les raisons concrètes et qu'il vous prescrive un traitement adéquat. Remède naturel contre la chute des cheveux. Il est recommandé de frotter le cuir chevelu avec des cristaux d'aloe vera pour stopper la chute des cheveux. L'oignon et le citron. Pour prévenir la chute des cheveux, vous devez mélanger deux doses égales de jus de citron et de jus d'oignon, puis frotter avec doucement sur le cuir chevelu. Laissez agir 15 minutes et rincez. Le lait de coco. Frotter du lait de coco sur les racines des cheveux les renforcera et évitera leur chute, de plus, cela stimule la croissance et la brillance des cheveux. L'huile de foie de poisson. L'huile de foie de poisson prévient et diminue notamment la chute des cheveux. Pour cela, vous devrez frotter l'huile sur votre cuir chevelu à l'heure du coucher et la laisser agir jusqu'au lendemain. La tomate vous aidera à lutter contre la chute des cheveux et la réduira sensiblement. Écrasez une tomate avec un clou de girofle et utilisez cette pâte pour frotter le cuir chevelu pendant 10 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?